salut à tous les potes au bim sur la chaîne bon aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch un glitch en illimité d'accord donc on va pouvoir revendre nos véhicules entre 200 et 300 milles ou soit vous les gardez si vous dupliquez des véhicules modés d'accord donc c'est un glitch que vous pourrez dupliquer d'accord gratuitement des véhicules que vous avez customisé au max et toutes les customisations on va les donner à un autre véhicule donc je vous conseille la hélégure h fait d'accord qui coûte zéro dollar pour cela les potos on va se rendre en session sur invitation d'accord donc on va se rendre en session sur invitation on va mettre le dernier point d'apparition au bunker d'accord donc le dernier point d'apparition au bunker on va avoir besoin de l'aréna d'accord les potos l'aréna donc dans le l'atelier de l'aréna on va mettre un piazzio à 5000 dollars le véhicule full custom et modé d'accord donc soit il est full custom soyez modé c'est comme vous voulez et les véhicules que vous souhaitez customiser gratuit d'accord donc moi je vais utiliser autant délégué h8 que je vais faire de duplication sur les véhicules les potos il nous faudra aussi aller dans un magasin d'habits aller au comptoir et acheter et sauvegarder une tenue de plongée ça c'est super important ensuite les potos dans la description vous allez mettre en favori d'accord une activité qui va nous bugger d'accord donc ça c'est super important vous la prenez vous la mettez en favori vous relancez votre jeu et vous repartez en session online d'accord en session sur invitation masquer icônes vous les activez d'accord donc vous faites masquer icônes afficher pour pouvoir faire start pavé tactile lancer la mission d'accord donc là une fois que vous avez fait tout ça vous faites bunker dernière apparition d'accord vous relancez votre jeu une fois que vous avez tout relancé vous allez venir ici comme moi d'accord donc sur le bord sur le bord de la plage là où il ya l'aéroport délico ça c'est la petite la petite course d'accord les potos qui va nous bugger qui est bugger d'ailleurs et qui va nous bugger ensuite les potos une fois que vous avez fait tout ça vous allez voir le glitch est très simple donc ça c'est juste une petite astuce pour nous bugger d'accord et vous verrez que c'est très 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 simple il ya il ya vraiment rien de compliqué je voulais encore m'excuser pour toute mon absence durant tout ce temps donc ensuite les potos va s'inscrire en tant que sécu reserve une fois qu'on s'inscrit en tant que sécu reserve on va pouvoir commencer donc pour ceux qui ne savent pas où est-ce qui tout ce qu'il faut d'accord qu'ils ont un peu avancé la vidéo on est ici regardez bien on est ici l'arena elle est juste à côté ça c'est parfait et pour ceux qui ne savent pas aussi où se situe le piaggio à 5000 dollars je vais vous faire voir ça tout de suite au moins comme ça vous savez il n'y a pas de il n'y a pas de jaloux quoi il n'y en a pas qui ne savent pas vous voyez quoi donc regardez vous souhaitez en cendréage vous faites trier par prix les potos pour ceux qui savent pas c'est où et il est juste là regardez le piaggio à 5000 dollars vous en avez besoin que d'un d'accord ensuite une fois que vous avez fait tout ça d'accord vous avez relancé votre jeu vous aidez vous avez l'application enfin l'application désolé la petite mission bug et tout on va se rendre ici exactement donc là on va faire pavé tactile d'accord et on va se mettre sur une tenue n'importe laquelle mais pas la plongée d'accord pas la plonge donc moi je vais me mettre sur le curseur sur tenue blanche dès que je vais avancer dans l'eau et que je vais voir la bobonne de gaz dans mon dos je vais cliquer sur cette tenue là regardez les potos donc là je m'apprête à aller dans l'eau regardez hop j'ai la tenue de jeu j'ai la bobonne de gaz j'appuie sur croix directement normalement c'est flouté vous avez un petit clic ça veut dire que vous avez bien appuyé au bon moment quand vous avez vu la bobonne de gaz arriver d'accord donc là regardez là j'ai bien fait ma méthode j'ai bien entendu le petit clic pour changer de tenue en ayant la bobonne sur mon dos donc là je fais rond 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 pavé tactile sécure au serve gérer l'organisation style et là je fais droite gauche droite gauche donc flèche de droite flèche de gauche et si tout s'est bien passé regardez votre personnage se met à sortir des bonbons de gaz en illimité les potos d'accord donc si tout si ça fait ça c'est que vous avez bien réussi la manipulation pour faire le glitch donc là on est à moitié buggé d'accord et c'est ce qui va nous servir à faire tomber le fia jo d'accord ça ça va nous faire ça va nous servir à faire tomber le fia jo pour bugger et pour faire le glitch donc allez les potos une fois que vous avez fait ça que ça a marché et ben on fait rond 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 et on se retrouve à l'aréna donc les potos une fois l'aréna regardez j'ai mon fia jo j'ai mon véhicule à 0 dollars d'accord je vais pouvoir revendre deux à trois cent mille et le véhicule full custom d'accord avec les roues benismo des d'accord que je vais pouvoir transférer sur ces elegui rh8 là mon fia jo il est là ce qu'on va faire on va monter d'accord sur le fia jo donc regardez j'ai deux elegui rh8 donc je vais pouvoir vous présenter dans la vidéo deux fois la manipulation là c'est le véhicule qui est full custom et modé c'est parfait donc là les potos on monte sur le fia jo on va faire flèche de droite d'accord on va faire flèche de droite et une fois que l'on est d'accord dans l'atelier de customisation on va faire rond et descendre du véhicule donc regardez on fait rond hop et on fait descendre du véhicule à ce moment là les potos on va faire la manipulation que je vous ai fait voir tout à l'heure pavé tactile sécure serve gérer l'organisation style on va se retourner dos au fia jo et on va faire flèche de droite flèche de gauche flèche de droite flèche de gauche pour jeter un maximum de bonbonnes de gaz pour pour faire pour faire tomber le fia jo d'accord dès qu'il est tombé vous le pousser regardez vous allez le pousser jusque là d'accord donc les bonbonnes de gaz pour nous servir à le faire tomber dès que les bonbonnes de gaz ont fait tomber le fia jo on va le pousser jusqu'ici donc regardez les poteaux mais bonbonnes de gaz ont fait tomber le fia jo d'accord donc je répète j'ai fait pavé tactile sécure serve gérer hop et je fais flèche de droite flèche de gauche flèche de droite flèche de gauche jusqu'à ce que les bonbonnes de gaz ont fait tomber le fia jo dès que le fia jo est tombé les poteaux regardez on va le pousser exactement comme moi d'accord parce qu'il ya que ici d'accord entre eux donc sur le devant du fia jo entre la roue et le guidon pour le pousser si vous le pousser où il ya la selle ça va pas marcher vous allez marcher par au dessus donc vous le pousser comme moi s'il part un peu en vrille vous le rattraper d'accord et vous allez le mettre ici exactement stop juste au bord de la ligne blanche je crois même qu'il est trop loin une fois que vous l'avez poussé d'accord jusque là vous allez pouvoir monter dans le véhicule customisé et modé d'accord donc moi il est customisé et les modé parce qu'il ya la couleur modé les roues pénis d'accord que ce véhicule ne peut pas avoir de base donc là je vais faire flèche de droite pour aller dans l'atelier de customisation et une fois que je suis dedans d'accord et je vais pouvoir faire au rond descendre du véhicule donc à ce moment là c'est bon donc là ce que je vais faire c'est que je vais monter sur mon piaggio et regarder si j'ai flèche de droite et flèche de gauche en haut je ne l'ai pas ça veut dire que mon piaggio les poteaux je les jetais trop loin d'accord donc je vais le rapprocher avec les bobones de gaz parce que là je ne peux plus le pousser il n'est plus par terre donc pour le repousser un tout petit peu vers la ligne blanche je vais refaire la méthode avec les bobones de gaz donc pavé tactile sécu reserve gérer l'organisation style flèche de droite flèche de gauche flèche de droite flèche de gauche regardez les bobones le font pousser d'accord donc ils le poussent s'ils le font tomber ce n'est pas grave donc une fois que votre véhicule touche à peu près la ligne blanche vous pouvez monter dessus d'accord donc hop moi je vais faire rond 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 je vais monter dessus normalement j'ai flèche de droite flèche de gauche à ce moment là les poteaux c'est parfait je vais pouvoir faire flèche flèche de gauche pour le renvoyer au dépôt donc regardez hop ensuite ce qu'on va faire les poteaux donc là je les fais flèche de gauche je les renvoyer au dépôt d'accord donc là on n'en a plus besoin c'est parfait on va faire triangle et là on va monter dans les les guirs à chute ou dans le véhicule que vous souhaitez customiser gratuitement pour soit le garder ou soit le revendre une fois monté dans votre véhicule et pourtant va faire flèche de droite on va faire flèche de droite il va nous ramener le véhicule donc dans le l'atelier de customisation on va avoir un petit un petit moment buggé regardez boum dès qu'on peut faire rond et descendre du véhicule les poteaux on le fait d'accord c'est super important donc là regardez ouah ça a buggé je feront descendre du véhicule immédiatement ensuite je vais monter dans le véhicule d'accord qui est customisé donc je monte dedans je vais faire flèche de droite d'accord pour le modifier donc je fais flèche de droite s'il est abîmé on répare la réparation donc on la paye d'accord donc allez regardez je fais flèche de droite hop je répare j'en ai pour 1000 dollars et là vous allez changer une petite pièce d'accord donc je vous rappelle que c'est la plaque qui ne nuit en rien et qui n'est vraiment pas cher donc la plaque peu importe le porte-plaques ou la plaque en elle-même je change une plaque je fais rond rond et je vais descendre du véhicule d'accord les poteaux donc là j'ai changé ma plaque je vais faire rond rond descendre du véhicule à ce moment là on va remonter dans le véhicule que l'on souhaite dupliquer d'accord donc là je veux recevoir les toutes les customisation sur la LH8 donc je monte dedans une fois monté dedans les poteaux je vais faire start d'accord donc je vais faire start pavé tactile je vais aller en haut regardez l'activité bug et elle se situe ici donc je fais carré croix d'accord donc carré et dès que je lance la mission je spam flèche de gauche d'accord donc c'est parti les poteaux regardez carré croix donc je lance l'activité là je spam flèche de gauche donc je spam je spam jusqu'à ce que j'ai un message d'alerte je spam 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 jusqu'à ce que j'ai un message d'alerte hop là j'arrête de spammer je valide d'accord crois et là dès que je vais revoir ma caméra hop ma voiture a été customisée gratuitement les poteaux et ça je vais pouvoir la revendre entre 200 et 300 mille dollars donc là à chaque fois vous faites une duplication les poteaux faudra refaire flèche de droite d'accord pour aller changer une pièce pour enregistrer la duplication donc regarder les poteaux hop on a encore bug et c'est normal là on peut le faire ça en illimité donc là on change une petite pièce d'accord donc je vous rappelle que c'est encore la plaque qui ne nuit en rien qui n'est pas cher une plaque à 200 dollars une fois que vous avez changé la plaque vous voyez que je peux vendre 213 375 dollars c'est merveilleux franchement en deux minutes les poteaux en l'air gros max cinq minutes vous avez vu que j'ai fait à peu près de 220 mille dollars donc là on va faire rond quitter l'atelier d'accord on va revenir avec le véhicule dans l'atelier et je vous je vais vous faire voir qu'on peut enchaîner une deuxième duplication d'accord donc ça c'est ma première regardez la première elle est là là je vais pouvoir en faire une deuxième donc je vais monter dans une autre et les guillères h8 d'accord les poteaux faire flèche de droite dès que je suis rentré dans l'atelier de customisation avec dès que je fais rond et que je peux faire descendre du véhicule je le fais immédiatement d'accord les poteaux c'est super important pour pas se bugger dans le glitch donc là regardez j'ai fait flèche de droite dès que je peux faire rond et descendre du véhicule je le fais d'accord donc là on est bugué la voiture va faire une marche arrière elle va refaire une marche avant et hop là je fais rond descendre du véhicule c'est parfait je vais remonter dans le véhicule que je veux donner mes transformations d'accord donc dans le véhicule full option hop ensuite je fais flèche de droite dès que je suis dedans je répare s'il est cassé et je rechange une plaque d'accord peu importe la plaque peu importe la pièce aussi une fois que j'ai changé une pièce dessus je fais rond descendre du véhicule et je revais dans les guillères h8 d'accord les poteaux donc hop je revais dans les guillères h8 une fois monté dans les guillères h8 je vais faire start d'accord croix pavé tactile et je vais relancer la mission qui va nous bugger d'accord donc sur la mission hop je fais carré croix là je spam flèche de gauche jusqu'à ce que j'ai le message d'alerte dès que je vois le message d'alerte j'arrête de spammer flèche de gauche d'accord donc là j'arrête de spammer flèche de gauche et je valide avec croix le message d'alerte et voilà les poteaux regardez j'ai apparu j'ai déjà ma deuxième duplication donc pour l'enregistrer vous allez rechanger une plaque un mois je le fais pas parce que je m'en fiche un peu j'ai pas trop le temps je dois passer au montage là après et ben voilà les poteaux en tout cas vous avez vu qu'en deux secondes j'ai fait une deuxième duplication j'ai enchaîné là vous pouvez encore enchaîné en tout cas les poteaux j'espère que ce petit glitch vous aura fait kiffer vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires abonnez vous pour les nouveaux et les nouvelles n'hésitez pas à commenter liker ça ferait super plaisir et moi je vous dis à la prochaine et à très vite allez salut les potos